Bonjour à toutes et à tous, c'est Bilal de Demarolle. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, que vos enfants vont bien et que ce confinement se passe pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. C'est une petite séance de sport que j'ai décidé de vous faire pour garder la forme durant ce confinement. Cette séance peut se faire avec vos enfants, les frères, les soeurs, les grands-parents, peu importe qui, vous pouvez le faire tous ensemble. Donc ça va se composer en deux parties. Il va y avoir une partie échauffement pour bien se tirer, histoire de ne pas se faire mal durant l'exercice. Et la deuxième partie, la partie exercice. Pour la partie échauffement, ça va être très simple. On prend son bras, on le met derrière le dos, on essaie de toucher jusqu'ici, on essaie de toucher ses ombres plates. Avec l'autre main, on vient toucher le coude et on vient tirer au maximum. Donc ça permet de tirer l'épaule et les bras. On fait ça pendant quasiment dix petites secondes, histoire de bien se chauffer. Ensuite, on relâche doucement. Et on fait ça avec l'autre bras. Donc on prend le coude, on l'emmène derrière et on s'étire. Donc on essaie de bien toucher le milieu du dos, histoire de bien étirer son muscle. Donc là, si vous sentez que ça tire l'épaule, c'est que vous travaillez bien. Donc dix secondes, pareil. Et on relâche doucement. Ensuite, pour les poignées, on prend ses mains, comme ça, et on fait des petits cercles. Donc on fait ça pendant dix secondes d'un côté, dix secondes de l'autre côté. Ensuite, après avoir échauffé les poignées et les épaules, on va échauffer un peu les pieds. Donc pour les pieds, ça va être très simple. On va se mettre cheville largeur du bassin. Et on va ensuite descendre doucement, histoire de se mettre en squat. Et on reste comme ça pendant dix secondes. Ça permet d'étirer un peu les gens. Pendant ce temps-là, vous pouvez discuter avec votre famille. Bon, moi je suis un peu tout seul, mais bon, c'est pas très grave. Mais avec vos enfants, vous pouvez un peu interagir par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir durant l'échauffement. Et ça peut être un bon échange. On se relève. On reste pendant cinq secondes pour le moment. Et on recommence. Encore une fois. Et là, la deuxième fois, vous pouvez un peu jouer sur vos chevilles pour un peu les échauffer. Donc vous voyez, je fais des petits balancers de gauche à droite. Voilà. Et là, pour étirer tout ce qui est parti haut de la jambe, on va mettre un genou par terre, l'autre genou comme ça. Et on vient s'appuyer dessus au maximum. Si vous sentez que ça tire vers cette partie-là, c'est que c'est bon. Gardez bien le dos droit. Ne pas s'affaler comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Gardez le dos droit. Et bien l'étirer. Là, moi, je sens que ça me tire tout ici. Bon, il y a un peu de bruit à côté, c'est normal. Ensuite, on passe à l'autre jambe. Pareil, genou, en haut à l'autre jambe. Et on vient étirer. Toujours le dos bien droit. Et il faut qu'on sente que ça tire vers cette partie-là. Voilà. Là, on a étiré les chevilles, le haut des jambes, les bras et les poignets. Et on va pouvoir commencer notre séance. Donc, ça va se composer en trois exercices. Vous allez voir, il y aura plusieurs alternatives pour ceux qui n'y arrivent pas. Mais c'est des choses qui sont ultra simples à faire. On va y avoir une partie pompe, une partie abdos et une partie squat. Donc, vu que, voilà, normalement, on est censé faire 10, 15 et 20. Mais pour les enfants et pour ceux qui ne pourront pas tenir la cadence, on part sur du 5, 10 et 15. Donc, 5 pompes, 10 abdos, 15 squats. Donc, les pompes. Vous allez voir, c'est ultra simple. On, mais c'est maintenant ça. Le corps bien droit. Et ensuite, on vient descendre. On remonte. Il faut bien que la poitrine touche le sol. Donc, on descend et on remonte. Pour ceux qui ont du mal à faire des pompes, ce que je peux comprendre, ce qui est tout à fait normal. Il y a une autre alternative. On peut mettre ses genoux par terre. Donc, vous voyez, les genoux qui sont par terre. Et on descend. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, pour la partie pompe, c'est bon. Là, on va passer pour la partie abdos. Pour la partie abdos, par contre, il faudra juste faire attention à votre sol. Si vous pouvez mettre un petit tapis ou une petite serviette pour un peu amortir le dos. Bon, moi, j'ai un petit coussin que je vais prendre pour la partie abdos. Donc, soit vous faites des abdos classiques. Jambes comme ça. On descend et on remonte. Donc là, il faudra en faire 10. Donc c'est 5 pompes, 10 abdos. Moi, j'ai un petit mouvement qui permet d'aider à monter plus facilement. Donc, je joue mes pieds comme ça. Ensuite, mes mains viennent partir derrière. Et M2, une abtulsion pour remonter. Vous avez vu, donc mes mains m'aident à remonter. Donc là, c'est 10 abdos. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on part sur des squats. Les squats, comme je vous le montre tout à l'heure, on descend et on remonte. On descend et on remonte. Pour vous montrer, le dos bien droit et les fesses bien basses. On descend, on remonte. On descend et on remonte. Là, il faudra en faire 15. Donc, je récapitule bien. 5 pompes, 10 abdos et 15 squats. Le tout, parce qu'il ne serait pas marrant, vous le faites 10 fois. Vous allez voir, ça vous fait une bonne séance. Et si on le fait bien, avec un bon rythme, vous allez voir, à la fin, vous serez fatigué. N'hésitez pas à mettre une petite musique en fond pour vous aider à aider vos enfants. Ou même que les enfants aident les parents, ça peut arriver. C'est un moment de partage que vous pouvez faire en famille. En plus, là, il fait beau. Donc, n'hésitez pas à vous dépenser durant ce confinement. Et que vous passez un bon moment. Pour moi, tout est fini. Je vais faire la séance de mon côté. Et on se tient au courant pour la suite. Très bonne journée à vous. Bon confinement. Au revoir.